Bonjour à toutes et à tous. Le webinaire Le Café du génie industriel est organisé de la façon suivante. D'abord, un petit film de présentation d'une mission de l'école. Puis, vous allez voir une séquence d'enseignement. Ensuite, une question industrielle que nous partageons avec nos partenaires. Une séquence de recherche. Et enfin, ça se termine avec la présentation d'une association étudiante. Voilà, ça sera toujours ce même format pour l'ensemble des épisodes de ce webinaire. Apprécié. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada J'aime beaucoup la ville de Grenoble parce que c'est une ville où il y a beaucoup d'étudiants internationaux et aussi français. Donc, on a l'opportunité d'apprendre des différentes cultures. Aussi, c'est une ville trop verte. Donc, on peut trouver beaucoup de nature et des lieux pour faire des randonnées, des différentes activités pour que c'est bon pour notre vie étudiante dehors de l'école. Il y a aussi beaucoup, beaucoup d'attention accordée à l'aspect culturel dans cette ville. Le CRUS, mais aussi l'Université Grenoble-Alpes organisent tellement d'événements dans différentes pratiques artistiques, théâtrales, de danse, de sport et tout plein d'autres choses qui sont souvent gratuites aux étudiants. Ce qui fait que nos emplois du temps sont souvent, souvent très, très bien remplis. En début de chaque année, le Bureau des élèves est chargé d'intégrer et d'accueillir tous les élèves de première année. On a trois semaines d'événements, quasiment quotidiens, qui permettent de créer un réel sentiment d'appartenance, de cohésion. L'esprit qui est transmis est tellement fort et il y a une telle cohésion qu'aujourd'hui, nous sommes encore en contact avec les anciens élèves d'EGI par l'Association des alumnis. Et cet esprit est connu et reconnu au sein de tout le réseau Grenoble-NP. À Génie Industriel, il y en a pour tous les goûts. Il y a des associations qui sont plus axées au niveau événementiel, donc ce sera plus le BDE. Il y a aussi plutôt axé sport, il y a aussi de l'artistique, le Bureau des arts, le Bureau du développement durable, qui est plus axé dans une idée écologique. Il y a aussi des associations qui sont plus en humanitaire, comme Solidarire. Il y a des associations qui sont plus formalisantes. On peut intégrer une junior rente de prise, faire des formations à l'étranger avec S-Team. Et il y a aussi des formations qui sont organisées par le BDE de titre plus général. Des formations au premier secours, des formations de sensibilisation contre le harcèlement notamment, contre le harcèlement sexuel, etc. Et l'illégalité homme-femme. On a plein de projets, il y en a pour tous les goûts. Quand on arrive à Génie, souvent on sort de prépa, on a plutôt l'habitude de rester la tête dans nos cahiers. Là c'est le moment de pouvoir vraiment commencer à vivre notre vie étudiante à fond. On a la chance d'avoir un BDE qui est très présent, très actif, qui nous permet de découvrir une multitude de choses, de faire un panel d'activités énormes, tout ça en rencontrant plein de gens. Ça nous permet de pouvoir vraiment profiter enfin de notre vie étudiante et de découvrir ça tous ensemble. Le cours Industrialisation Digitale Durable est un cours qui repose sur l'apprentissage par l'expérience, par la simulation. Les étudiants vont innover, créer un atelier et essayer d'y introduire des technologies 4.0 pour pouvoir évaluer dans quelle mesure ces technologies améliorent l'état du système sociotechnique, mais aussi améliore cela tout en considérant les enjeux du développement durable, de l'intégration du facteur humain et des dimensions sociales de la vie de travail et de la vie organisationnelle. Ce cours s'adresse aux étudiants de troisième année de génie industriel, dans la mesure où il faut déjà avoir acquis toutes les connaissances et compétences préalables de l'industrialisation, d'avoir des connaissances autour des facteurs organisationnels, de l'engagement dans la conduite du changement, pour pouvoir les mettre en musique. Un des gros enjeux du cours, c'est moins d'apprendre des connaissances complètement nouvelles que d'être capable de les intégrer dans le cadre d'un véritable projet. Les étudiants doivent commencer par faire un diagnostic d'un système existant qu'on leur propose à travers une simulation, mais aussi, ils doivent être capables de construire des indicateurs pluridisciplinaires. Des indicateurs sociologiques et ergonomiques, des indicateurs liés à l'évaluation environnementale de l'atelier de fabrication qu'ils évaluent, et puis les indicateurs classiques de performance. À partir de cette première étape, qui permet de diagnostiquer l'état du système, de regarder quels sont les potentiels en termes d'amélioration que l'on peut rechercher, les étudiants vont regarder dans les technologies 4.0 existantes, celles qui pourraient répondre à ces enjeux. La troisième étape va consister à faire un jeu de rôle, qui est une sorte de simulation organisationnelle, où les étudiants vont défendre leurs projets. Et à la fin de ce jeu de rôle, on a une phase de go-no-go, pour choisir les technologies que l'on va essayer d'implanter ou de tester. La quatrième phase consiste à concevoir le plan d'implantation. C'est-à-dire, dans les objectifs du cours, l'idée, ce n'est pas seulement de choisir la bonne technologie, c'est de correctement l'accompagner. On a des phases de simulation pour tester, réajuster en permanence. Et puis, la dernière étape est la dernière étape d'évaluation. On refait un diagnostic du système avec ces technologies, pour regarder ce qui a été amélioré, toujours sur les trois grands piliers du développement durable, qui sont la ligne rouge ou le fil rouge de notre cours, à savoir la performance industrielle, la performance environnementale et la performance sociale et organisationnelle. Une fois qu'on a fait cette évaluation, on décide quelles sont les technologies, là où les technologies qu'on décide de véritablement implanter. Et les étudiants doivent, finalement, c'est la dernière étape, pour construire un dossier d'industrialisation de cette technologie qui a été choisie. Pour ceux dont la technologie n'a pas été choisie, ils doivent expliquer et justifier les raisons pour lesquelles, pour des tas de raisons qui peuvent être environnementales, qui peuvent être en termes de performance, en termes de coût, ne pas se justifier. J'essaye qu'ils développent aussi des compétences qui leur permettent aussi d'être capables de faire le deuil d'une technologie. Une fois cette dernière étape réalisée, les étudiants doivent essayer d'extraire de cette expérience une sorte de méthode d'industrialisation digitale durable. C'est-à-dire, quand ils appris à travers tout ce cheminement et s'ils devaient reconduire ce projet, comment ils seraient capables de remettre cette méthode en application, voire de l'apprendre à leurs futurs collaborateurs. J'ai été très étonnée de constater que ces étudiants, qui sont déjà très engagés dans les questions environnementales, qui sont très engagés dans la question de la juste innovation, ont finalement été très matures tout au long du projet et ont, avec énormément d'aisance, été capables de dire « cette technologie-là ne prend pas sens dans le système que nous sommes censés améliorer ». Ce qui reste difficile, c'est la pluridisciplinarité, probablement. C'est-à-dire être capable de pouvoir avoir cette évaluation dans toutes les dimensions. Un autre challenge aussi, c'est d'être capable de trouver un compromis. C'est de se mettre d'accord, en fait. Comme ils jouent le rôle de différents membres de l'entreprise, de différents membres de l'organisation, et qu'ils le jouent avec sérieux, ils mettent en exergue les différents intérêts qu'on trouve dans une organisation, qui font que certains acteurs vont vouloir prioriser telle technologie parce qu'elle répond à leurs besoins, et d'autres en privilégieront une autre. Et donc, comment on arrive à construire une réponse, un consensus qui dépasse les intérêts singuliers de chacun et qui puisse avoir apporté une réponse la plus satisfaisante à l'ensemble, en fait. Donc, en fait, tout le cours s'adosse à un carnet d'apprentissage que les étudiants remplissent semaine après semaine, où, pour chaque tâche et chaque mission qu'ils ont eu à accomplir, ils doivent se positionner pour se demander à quel niveau de compétence, on pourrait dire, ou en tout cas, qu'est-ce qu'ils ont réussi à faire et quels sont les progrès qu'ils pourraient accomplir. Alors, l'intérêt de pouvoir faire ces cours sur la plateforme d'Operation Management, c'est d'avoir un espace immense, d'abord, qui va permettre aux étudiants de pouvoir tester des technologies comme les AGV, qui ont besoin de grands espaces pour circuler. Ça leur permet aussi beaucoup plus de créativité dans les réagencements de l'atelier, dans les réagencements des différentes zones qui le constituent, beaucoup plus de possibilités, de potentiels grâce à une telle surface. L'autre grand intérêt pour les objectifs de notre cours, c'est aussi la mezzanine, où les étudiants peuvent observer ce qui se passe. On espère pouvoir justement utiliser à la fois les multiples bureaux qui sont autour de la plateforme, mais aussi la mezzanine, pour permettre aux étudiants d'expérimenter qu'est-ce qu'en tant que manager ou en tant qu'observateur d'un système de production, ils tirent du fait d'être positionnés à différents lieux. Il y a trois ans, on s'est dit qu'avec l'arrivée des technologies 4.0, on avait moyen d'apporter une vraie réflexion et d'utiliser l'outil qui était ce cours pour non pas seulement penser l'industrialisation, mais vraiment raisonner la question de l'introduction de ces nouveaux outils. Ce que m'apportait ce cours, c'est qu'on va réellement manipuler, on va travailler en TP dans un atelier, on va simuler un atelier de production et que ça permet de prendre conscience des différentes problématiques qui peuvent être liées ou à l'ergonomie ou au développement durable. Et aussi en fait que ça permet d'expérimenter réellement certaines technologies. Par exemple, savoir qu'un AGV peut être utile dans une usine, c'est une chose, mais pouvoir réellement l'expérimenter, voir comment il fonctionne, le voir bouger, le bruit qu'il peut faire, etc. C'en est une autre, ça permet de vraiment tester, de comprendre si oui ou non ces technologies ont un intérêt. C'est ce que m'a appris le cours de Céline Cholaise. Il faut expérimenter, il faut parler avec des gens qui ont expérimenté pour avoir conscience de ce que ça a besoin. Bonjour Céline, le premier point que j'aimerais que tu clarifies et que tu nous expliques, c'est pourquoi voit-on des élèves lancer des avions en papier ? Alors, on a choisi ce type de fabrication parce que l'avion en papier pose des tas de problèmes redoutables en matière de qualité. Les étudiants doivent améliorer un atelier de fabrication d'une entreprise de type PME qui fabrique des avions à la commande, avec des références différentes. Ils ont des avions grand public, des avions militaires. Et cette scène que tu as capturée du lancer de l'avion, c'est le test le plus important de tout le process puisque en sortie d'atelier, l'avion est testé. Et pour pouvoir être livré aux clients, il doit réussir deux vols sur trois avec tout un tas d'exigences en termes de hauteur et en termes d'angle. D'accord. Donc, j'aimerais aussi que tu nous précises quelles sont les technologies que vous introduisez, que vous abordez dans le cadre de ce cours et en particulier, d'abord, les technologies digitales que vous utilisez. Alors, premièrement, c'est vrai que les étudiants doivent accompagner une croissance en termes de volume de production, un ramp-up. Et donc, pour ça, ils peuvent tout autant réaménager l'atelier, donc utiliser des techniques de génie industriel classique, qu'introduire des technologies digitales. Donc, parmi les technologies qu'ils testent, l'objectif, c'est de voir quelles sont celles qui seront les plus pertinentes sur les aspects de performance en termes de production, mais aussi en termes de qualité, en termes d'organisation et vie sociale de l'atelier et en termes environnementaux. Lesquelles auront peut-être le bilan environnemental le moins lourd par rapport à ce qu'elles permettent d'obtenir. Donc, ils vont tester tout d'abord tout ce qui a trait au système d'information et à un couplage entre des ERP et puis tout ce qui peut capter pendant le travail des informations sur la production en train de se faire. Donc, ce sont des tablettes au poste de travail, ce sont des capteurs, des systèmes à code barre ou à QR code que les opérateurs peuvent lâcher pour mesurer au plus près de l'activité et avoir une meilleure vision, un meilleur pilotage et une plus grande capacité de réactivité. Puisqu'en fait, c'est un petit atelier basé sur le savoir-faire depuis très longue date de gens qui connaissent un process assez simple puisqu'ils font quelques avions de temps en temps. Et puis là, ils doivent passer de 5 avions toutes les 10 minutes à 30 avions toutes les 10 minutes. Donc, ils doivent imaginer d'autres outils. La deuxième technologie que l'on utilise, c'est celle qui va permettre de diminuer l'effort physique du logisticien, notamment en prenant en charge une partie des flux physiques, donc avec des AIV. Et donc là, les étudiants doivent déterminer l'intérêt de l'AIV et puis les routes que l'AIV doit suivre, le type de flux qui est le plus pertinent d'automatiser. Et le troisième type de technologie que les étudiants testent, mais pour l'instant, elle n'a pas encore complètement abouti, c'est le COBOT. Donc, à chaque fois, ils ont plusieurs scénarios d'usage. Donc, le COBOT pourrait être utile, par exemple, pour accentuer le pliage de manière à limiter les problématiques de pénibilité, puisque chaque fois que les étudiants doivent bien appuyer sur les plis de l'avion, en fait, ça finit par leur faire mal potentiellement au poignet ou bien au doigt. Et puis, le COBOT, on aimerait qu'il fonctionne sur le fameux test de lancé de manière à avoir quelque chose de beaucoup plus standard dans la qualité du lancé. – Oui, vous mettez bien à l'épreuve les technologies, vous les mettez dans des situations où il n'est pas évident qu'elles remplissent la fonction attendue. – Tout à fait, d'ailleurs, les étudiants testent d'autres choses. Ils imaginent aussi de la réalité virtuelle, là aussi, pour le test, de manière à avoir quelque chose de beaucoup plus précis, puisque pour le moment, c'est un peu à l'œil, l'évaluation de la qualité. Donc, ils imaginent avec des lunettes avoir une représentation de mur, par exemple, qui permettent de savoir quand l'avion sort des limites tolérées. Mais effectivement, ça leur permet de se rendre compte de toutes les difficultés que représentent ces implantations. Et puis aussi de voir que, dans les journaux, ils peuvent avoir l'impression que tout est possible. Et puis, on se rend compte que toutes les technologies ne sont pas également matures. – Et est-ce que, justement, ils sont confrontés à des situations où la mise en œuvre de la technologie est, du coup, amenée à l'échec ou rendue difficile ? – Alors, c'est un peu le cas du Cobo, pour le moment, puisque jusqu'ici, on a d'abord commencé avec des Cobo qui ne pouvaient pas simultanément ou en même temps, en fait, lancer et lâcher. Là, on a un nouveau Cobo qui devrait pouvoir y arriver, mais on a un problème de vitesse. Donc, ça, c'est un premier problème. L'autre chose, c'est que, comme ils doivent essayer de tenir compte de différentes dimensions, en fait, du développement durable dans ce cours, ils sont très souvent confrontés à la question d'évaluer, finalement, l'intérêt d'une technologie, qu'est-ce qu'elle apporte véritablement au regard de ce qu'elle va coûter en termes d'impact environnemental, de la perturbation qu'elle peut amener à l'intérieur d'une organisation, des choses comme ça. Donc, effectivement, par exemple, l'année dernière, sur les AGV, ils ont limité l'usage de l'AGV pour des raisons environnementales. D'accord. Très bien. Merci beaucoup pour tous ces éléments. Merci à toi. La question d'aujourd'hui, c'est la décarbonation des entreprises. On voit qu'il y a une transformation qui est en train de s'opérer dans les entreprises. On le voit sur les produits, on le voit sur le système de production. Le problème qu'on a, c'est qu'on a l'impression que depuis 15 ans, on avait ce discours, et de voir peu de résultats. Je pense que le gros changement, c'est la prise de conscience par ces entreprises que le statu quo n'est pas possible. C'est-à-dire que les enjeux climatiques auront évidemment des conséquences énormes, à commencer sur les humains, mais aussi sur tout notre système économique. Donc il y a une coalition qui s'est montée en septembre 2019, à laquelle 70 entreprises ont commencé à y participer, dont Schneider, et qui ont suscité après l'attention de 200-250 entreprises, et qui continuent encore à augmenter. La différence, c'est que ces entreprises ont pris des engagements formels de suivre les recommandations du GIEC, notamment. Donc les accords de Paris, arriver à 1,5 degré maximum aux températures sur notre planète. Et c'est des engagements formels face au marché, face aux clients, face aux employés. Donc il y a des instances autonomes qui ont en charge aujourd'hui de suivre les engagements versus les résultats. On a des gros actionnaires qui ont décidé de s'engager avec Schneider, parce que Schneider s'engage sur la voie de la sustainability. En pratique, alors, comment on voit ça sur le design des produits ? Effectivement, le design des produits est un volet important, qui, dès la conception de produits, doit considérer les matières qu'on embarque, donc qu'elles soient le plus décarbonées possible, évidemment, mais qu'elles soient aussi compatibles avec une économie circulaire, donc qu'on puisse recycler ces matières-là, qu'on puisse les réinjecter dans le produit. Donc il y a cette première dimension de conception du produit. Il y a une deuxième dimension qui est apporter un produit, évidemment, fiable, durable dans le temps, mais qui permet aussi aux clients, si je prends le cas de Schneider électrique, de décarboner ou de diminuer sa consommation d'énergie, puisque évidemment, tous ces produits-là doivent permettre de monitorer en live, contrôler en live toutes les installations. Et puis il y a une troisième dimension qui est, évidemment, je le mentionnais, l'économie circulaire, donc mettre en place aussi, avec le client, des partenariats qui seront plus du domaine de « je vous vends une fonction, je vous garantis la fonction dans le temps, je vous garantis des résultats, plutôt que je vous vends un produit ». Le produit est OK, on voit les évolutions et la production. Alors, concernant la production, il y a des engagements très clairs qui ont été pris par ces entreprises qui ont signé ces accords. Pour ces concières Schneider, les engagements sont très clairs. 2025, on doit avoir décarboné nos usines, donc énergie propre, tout en travaillant évidemment sur la consommation d'énergie, avec des compensations, 2030 sans compensations, avec nos fournisseurs, dès 2040, et si on n'y arrive pas avec compensations, mais 2050 sans compensations, fournisseurs et transports aval, amont et aval, c'est-à-dire toute la supply chaine, end-to-end, doit être décarbonée. Alors, on a une partie des solutions, il y a une partie qu'on ne connaît pas. Donc, c'est une énorme transformation qui s'engage et on engage aussi nos fournisseurs et partenaires. Pour réussir, il faut aussi associer tous les collaborateurs de notre entreprise. Donc, est-ce que ça change les profils des gens que vous cherchez ? Comment vous faites évoluer les salariés de chez vous ? Évidemment, on va avoir deux axes, mais c'est l'axe fondamental. C'est fondamental parce que tout employé de Schneider est à la fois client, indirectement ou directement. Donc, on a énormément à faire, que ce soit du vendeur ou que ce soit à l'opérateur qui fabrique le produit, pour qu'il y ait non seulement cette prise de conscience qui est, il faut se le dire évidemment, de plus en plus prégnante parce que les événements font qu'on en parle, mais entre prise de conscience et conscience de l'urgence d'agir, il y a encore un pas à franchir. Donc, il y a des plans sur tous les employés de Schneider, de formation, d'information sur ce qu'est vraiment la problématique climatique, que les gens comprennent, pourquoi on a besoin de changement. Et quand je dis changement, c'est de rupture. On n'est pas dans un business as usual, on a des vrais ruptures opérées. Donc, ça, c'est pour ce qui est des employés. Mais évidemment, ce qu'on cherche aujourd'hui et demain, on est tout le temps en train de recruter. Eh bien, c'est aussi des personnes qui ont cette sensibilisation, qui ont envie d'agir parce que, on ne va pas se mentir, la transformation est telle qu'on n'a pas la solution à tous les problèmes, comme on ne savait pas il y a 20 ans que le smartphone allait apparaître. Donc, on a besoin de toutes les énergies, de toutes les idées, de toute la créativité des gens qui vont nous rejoindre, tout simplement pour avoir un monde demain qui sera sustainable. Alors, vraiment un mot rapide sur l'unité GAEL. Donc, c'est une unité mixte de recherche qui a plusieurs tutelles. Donc, l'UGA, l'INRAE, CNRS et bien sûr l'INP. L'économie expérimentale consiste à observer des comportements économiques individualisés en reconstituant dans le laboratoire un environnement économique, une situation économique simplifiée. Et donc, le principe, c'est d'avoir un contrôle fort sur les variables et ça va nous permettre d'inférer des relations de causalité entre ces variables. Alors, voilà, là j'ai mis les quatre obsessions. Il y en a plein des obsessions chez les expérimentateurs, mais là, c'est les quatre qui posent un peu les principes de base de l'économie expérimentale. Donc, j'en ai parlé déjà, le contrôle. Donc, le contrôle, ça veut dire quoi ? Alors, souvent, les expérimentalistes vont dire, voilà, toute chose étant égale par ailleurs, ils vont dire d'autres choses comme, on va tester une seule variable à la fois. Et tout ça, c'est pour le contrôle, c'est-à-dire pour s'assurer des inférences causales des observations. La deuxième obsession, c'est la reproductibilité. Donc, ça, c'est pour la robustesse des résultats. Donc, en fait, il faut que n'importe qui dans le monde soit capable de reproduire l'expérience et vérifier si les résultats obtenus sont les mêmes ou pas. Donc, évidemment, le contrôle, la reproductibilité, ça, c'est un principe de base pour toutes les sciences expérimentales. En revanche, les deux autres, alors, l'économie expérimentale a piqué beaucoup de choses. On s'est inspiré très fortement de la psychologie sociale, mais elle se diffère de la psychologie sociale sur deux choses, et ce sont ce que j'ai marqué là, donc les incitations et la crédibilité. Alors, les incitations, c'est quoi ? Alors, les économistes sont des gens très cyniques, ils ne croient pas en ce que les gens disent, mais en ce que les gens font. Donc, en bon économiste, on pense que c'est le marché qui révèle la vérité. Donc, le principe de base de l'économie expérimentale, c'est de créer un marché. Alors, créer un marché, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va faire une situation où les décisions des participants vont avoir de vraies conséquences. Donc, par exemple, des conséquences monétaires. Donc, ça, ça va motiver les gens à se comporter d'une façon vraie, comme ils se comporteraient en réalité. Mais surtout, ça les met dans une situation un peu différente que s'ils remplissaient un questionnaire. Alors, la deuxième, je vais parler de la crédibilité. Alors, souvent, les psychologues, eux, ils prêchent le faux pour révéler le vrai. Alors, ce n'est pas du tout le cas en économie expérimentale. Alors, les instructions qu'on va lire au sujet doivent être vraies. On ne doit pas utiliser la tromperie. Alors, la raison, elle est simple. C'est parce qu'on veut contrôler ce que les gens pensent des instructions. Alors, voici notre très bel nouvel outil. Donc, vous voyez que c'est une salle toute neuve qui a été rénovée. Et pour satisfaire les obsessions dont je vous ai parlé, il faut que la plateforme expérimentale ait quelques caractéristiques. Alors, notamment, si je commence par la droite, sur la grande photo, ici, on a des espaces individualisés. Vous voyez les isoloirs. Ça, c'est simplement pour être sûr que les comportements qu'on observe sont individuels et ne sont pas influencés par les voisins. Vous voyez aussi qu'il y a un espace collectif. Ça, c'est important pour la crédibilité. C'est-à-dire que quand on va lire les instructions, il faut que ces instructions soient connaissances communes. C'est-à-dire que les gens sachent que les autres ont exactement les mêmes instructions. Et qu'on ne dit pas des bêtises ou des choses différentes entre les participants. Alors, s'il y a besoin d'avoir des interactions entre les sujets, ce n'est pas un souci. Les gens sont dans des isoloirs, mais ils sont connectés par le réseau informatique de la salle. Donc, chacun va donner ses décisions directement, individuellement, sur les ordinateurs. Mais ces ordinateurs peuvent être connectés les uns entre les autres. Et je vous ai parlé des incitations dans le transparent précédent. C'est-à-dire qu'on va rémunérer les sujets en fonction de leurs décisions prises durant l'expérience. Et là, vous pouvez voir, si j'arrive, il y a deux portes ici. On n'arrive pas à voir, mais voilà. Dans l'espace de paiement, vous voyez deux portes au fond. Et c'est un peu comme deux caisses. Les gens vont passer de manière anonyme à travers ces deux portes. Et on va faire le paiement de manière individuelle. Alors, je vais donner quelques exemples de recherches qui se sont passées à Grenoble. Donc, une première partie de recherche a concerné les études de mécanismes de marché. Donc, en fait, là, ça consiste à tester l'efficacité des règles d'échange. Alors, par exemple, une des premières expériences qui a eu lieu à Grenoble a été la mise en place d'un marché financier dans le laboratoire où on a pu observer comment se former, par exemple, des bulles spéculatives. Voilà, donc ici, il y a une très belle bulle sur ce graphe-là, avec le fondamental ici. D'autres études ont concerné, par exemple, les enchères et d'autres types de marché. La deuxième partie des recherches concerne les tests de rationalité. Et donc, dans le laboratoire, on a pas mal fait des expériences sur les tests de rationalité, notamment sur des situations qu'on appelle de dilemme social, c'est-à-dire où les intérêts collectifs et les intérêts privés sont conflictuels. Donc, comme par exemple, le dilemme du prisonnier, qui, par ailleurs, est enseigné en première année d'AGI. Et donc, on a un peu observé des comportements dans ces situations-là. Alors, d'autres situations ont été testées à Gaël, comme des situations risquées, avec des choix incertains. D'autres situations, comme les jeux de biens publics, etc. Une troisième partie des thèmes de recherche concerne la révélation des préférences. Donc là, ça consiste en quoi ? Ça consiste à éliciter, à révéler des dispositions à payer pour des caractéristiques de produits innovants. Une disposition à payer, c'est quoi ? C'est le montant maximum qu'un consommateur est prêt à payer pour un bien ou pour une caractéristique de bien. Alors ça, c'est très important pour révéler la valeur. Et c'est aussi très GI, puisque à AGI, on apprend, par exemple, à rendre efficace la chaîne de production, à réduire les coûts. Et en face de ces coûts, il faut mettre des valeurs. Et c'est notamment, en économie expérimentale, on a des méthodologies qui permettent de révéler ces valeurs. Donc, par exemple, à Gaël, on a travaillé sur les OGM. Voilà combien les gens étaient disposés à payer ou à ne pas payer pour des produits contenant des OGM. On a aussi travaillé sur des cas d'autres caractéristiques, comme le fair trade, des produits innovants, durables, etc. Alors, une troisième partie, donc là, j'ai mis un transparent pour en parler un peu plus, c'est sur l'évaluation et le design de politique. Donc, ici, on va, en laboratoire, tester des actions pour aider les décideurs à choisir des bonnes actions. Donc, par exemple, ici, j'ai donné l'exemple d'un étiquetage nutritionnel sur les achats alimentaires. Donc, on a été commandité, notamment à Grenoble, sur une étude par le ministère de la Santé, pour mettre en compétition ou pour comparer différents systèmes d'étiquetage à mettre à l'avant des emballages. Donc, c'était avant le Nutri-Score, mais en fait, le résultat de cette expérience a été la mise en place du Nutri-Score. Donc, ici, je mets un petit focus sur cette étude parce qu'à la nécessité, la mise en place, la construction d'un laboratoire, enfin, d'un magasin expérimental, donc, à la plateforme de GI, on a créé, en fait, un supermarché qui était en ligne, donc, vous voyez ici. Donc, on avait un catalogue où on avait tous nos produits. Les gens pouvaient choisir leurs produits, faisaient leurs courses alimentaires, en fait, faisaient leurs courses alimentaires dans le laboratoire et choisissaient leurs produits dans un catalogue à l'aide d'un code-barre. Le produit apparaissait sur les écrans et ils le mettaient dans leur panier virtuel. Et à la fin, on vendait ces produits-là au sujet. Et donc, en fait, grâce au laboratoire, on a pu faire une observation avec et sans l'impact des étiquetages. Et donc, on a pu calculer la distance entre les deux. Et en fait, le Nutri-Score, que l'on voit maintenant aujourd'hui sur tous les emballages, est apparu plus efficace que les autres produits. J'en ai fini aujourd'hui et je vous remercie pour votre attention. Merci Laurent pour cette présentation. On est donc maintenant dans le laboratoire d'économie expérimentale dans lequel tu passes une bonne partie de ta vie. Tu as terminé ta présentation sur l'étiquetage alimentaire. J'aurais voulu commencer cet entretien en te demandant comment cette étude a eu un impact en termes de politique publique. Alors, c'est l'étude sur le Nutri-Score. Ce n'était pas que le Nutri-Score, c'était plein d'autres étiquetages. Mais voilà, le résultat fait qu'on ne parle que du Nutri-Score maintenant. Mais ça a été une étude qui a été commanditée par le ministère de la Santé. Et donc, Marisol Touraine, qui était en fonction alors, était sous une forte pression. Elle était face à des... une forte résistance face à son idée d'implémenter un système d'étiquetage sur l'avant des emballages. Et en fait, pour réduire un peu ce débat, pour calmer un peu ce débat, elle a réuni tous les acteurs de l'agroalimentaire, donc les distributeurs, les producteurs, les scientifiques, etc. Autour de la table, elle a proposé... Je trouve ça un peu malin, assez malin de sa part. Elle a proposé une compétition. Elle a dit, écoutez, proposez-moi un système d'étiquetage et on va faire une compétition que le meilleur gagne, que l'étiquetage qui permet de générer les paniers alimentaires les plus sains, gagne. Et donc, chacun a présenté un système d'étiquetage. Et donc, après ça, il fallait le tester en grandeur nature dans des supermarchés. Mais comme la pression était forte, il fallait de la robustesse dans les résultats. Et donc, Marisol Touraine nous a demandé à Grenoble de faire en parallèle une expérience en laboratoire qui est plus contrôlée, qu'on soit sûr d'avoir des résultats significatifs. Et donc, il s'est avéré que dans les deux études, l'un en grandeur nature, dans les supermarchés et en laboratoire, on donnait le même vainqueur, l'Ultricor. C'est-à-dire pour ça qu'on parle qu'Ultricor. Merci. Le laboratoire d'économie expérimentale qu'on voit ici, c'est un environnement qui est quand même très artificiel pour des consommateurs. et en quoi les comportements que tu étudies dans ce laboratoire nous éclairent vraiment sur les choix réels des consommateurs dans un environnement réel qui est un environnement bien plus complexe, bien plus difficile à appréhender que celui qu'on voit ici. Alors, c'est vrai que c'est un... l'économie expérimentale est souvent critiquée sur ce point-là. On voit cette salle, les murs sont blancs, il ne manquerait plus qu'on ait nos blouses blanches. Donc, c'est très artificiel. Comment révéler des comportements d'achat alimentaire quand on est devant les ordinateurs ? Mais en fait, pour moi, c'est la force de l'économie expérimentale, du laboratoire, c'est qu'on ait un environnement qui est pur et qui nous permet de contrôler les variables. Alors, effectivement, c'est un peu artificiel, mais au moins ici, on est sûr qu'on va avoir ce qu'on appelle des conditions s'éteris paribus, si je ferme un peu mon malin. C'est-à-dire, toutes choses étant égales par ailleurs. Et donc, ici, on est sûr qu'on va valider des relations causales qui ne sont pas si évidentes en dehors du laboratoire. Alors, ça, c'est essentiel, ce contrôle est essentiel pour valider des modèles théoriques. Mais effectivement, comme tu le dis, par exemple, pour Nutri-Score, le but, là, ce n'était pas de parler avec des théoriciens, mais c'était de parler avec des décideurs publics. Et donc, là, les inférences causales sont importantes, mais surtout, ce qui est important, c'est le fait de prévoir l'effet et de pouvoir généraliser les résultats en laboratoire à l'extérieur du laboratoire. Et dans ce cas-là, le parallélisme entre le laboratoire et le monde extérieur est bien plus important. Et donc, il faut apporter en tant qu'expérimentaliste un soin particulier à complexifier, un peu à salir la pureté du laboratoire pour être plus réaliste. Alors, pour l'exemple, si on reprend encore l'exemple de Nutri-Score, on a trouvé les mêmes résultats, que ce soit le laboratoire en campagne, mais par contre, l'ampleur de l'effet était beaucoup plus importante en laboratoire. Alors, ça, ce n'est pas surprenant parce que le laboratoire, et c'est son avantage, agit comme une loupe grossissante sur les effets. Alors, c'est très avantageux quand on veut voir des petits effets qu'on ne pourrait pas voir à l'extérieur du laboratoire. En revanche, si l'amplitude de l'effet est la question de recherche, c'est-à-dire, voilà, par exemple, le décideur public veut savoir combien de pourcentages on va gagner, on va aller à des changements, là, le laboratoire, ça devient un peu plus problématique et là, peut-être qu'il vaut mieux sortir du laboratoire et observer les gens au milieu naturel. Et au niveau de tes thématiques de recherche, quels sont les projets sur lesquels tu travailles actuellement ou ceux sur lesquels tu vas travailler dans les années qui viennent ? Alors, autant, voilà, la digitalisation me permet justement d'utiliser les smartphones pour sortir du laboratoire, mais c'est une question en elle-même, c'est-à-dire que la numérisation de la société n'impacte pas que les systèmes de production, mais aussi les modes de consommation. Donc, j'appelle ça un peu la consommation 4.0, voilà, pour la révolution industrielle 4.0. Et donc, ces modes de consommation changent. Maintenant, l'emballage, comme pour Nutri-Score, n'est plus le seul vecteur d'information. Maintenant, l'information peut venir du smartphone. Et donc, du coup, ça ouvre un champ d'action possible pour infléchir les comportements vers des consommations plus durables qui est beaucoup plus grande. C'est-à-dire que maintenant, on va pouvoir donner des informations beaucoup plus vastes et à la carte, c'est-à-dire les gens pourront choisir les informations qu'ils veulent. On pourra aussi penser en utilisant le Big Data et l'intelligence artificielle à faire des recommandations personnalisées qui vont prendre en compte les spécificités et les préférences de chacun. OK. Tu fais ta recherche au sein de l'école de génie industriel. Tu enseignes aussi dans cette école. Je voulais savoir, pour terminer, comment tu vois l'implication de ces recherches sur la consommation 4.0 pour le génie industriel en tant que tel ? Alors, le 4.0, ça touche la relation entre le consommateur et le producteur. Et là, on est complètement dans le génie industriel. C'est-à-dire que maintenant, j'ai parlé qu'il y a un flux d'informations qui est beaucoup plus important. C'est-à-dire qu'avant, on lisait les informations sur les emballages. Maintenant, les informations sont beaucoup plus importantes qui viennent pour le consommateur. Mais il y a aussi le consommateur fournit des informations. Et ça, c'est le Big Data, il fournit des informations aux producteurs. Et donc, du coup, ça va avoir un impact sur la conception des produits. Et si ça impacte la conception des produits, ça va aussi changer toute la chaîne de systèmes de production. Et ça, il n'y a pas plus G comme sujet. Merci Laurent pour l'entretien. J'espère que cette nouvelle sade nous permettra de conduire des recherches tout aussi intéressantes que celle que tu as conduit dans le passé. J'en suis certain. Merci Stéphane. Stéphane, c'est une association qui agit à l'échelle européenne. Ça veut dire European Students of Industrial Engineering and Management. Elle est composée de 71 groupes, qu'on appelle des locales groupes ou des LG. Le but de l'association, c'est de réunir des étudiants en génie industriel, qu'ils soient dans des écoles d'ingénieurs ou dans des universités, et de faire des événements autour du génie industriel. Dans l'estim, il y a différents événements qui ont pour but de challenger les personnes. Il y en a un qui est le plus connu, c'est le Times. C'est une étude de cas en anglais. C'est en trois étapes. Il y a ce qu'on appelle les local qualifications qui sont organisées par chaque local groupe qui se font à peu près en décembre. Ensuite, il y a des demi-finales en janvier et puis en avril, il y a la finale entre les huit meilleures équipes de quatre personnes qui font des études de cas. Ils s'affrontent justement là-dessus et puis la meilleure est élue, genre meilleure équipe d'étudiants de génie industriel d'Europe au sein d'Estim, bien évidemment. Alors, les prochains temps forts de l'Estim, donc là, bientôt, il y aura ce qu'on appelle un « Council Meeting ». C'est comme un conseil d'administration. Donc, c'est à Séville. Il y aura environ 150 membres début novembre. Ensuite, il y a bientôt le passage de la Green Belt en décembre qui est aussi un gros événement qui se fera en Pologne. Et ensuite, au niveau du local groupe, les prochains temps forts, il y a les local qualifications du Times comme je l'ai expliqué avant et il y a aussi deux échanges qu'on a prévus cette année ainsi qu'un événement qui s'appelle le « Brain Trainer » qui, sur une semaine, se passera à Grenoble. N'hésitez pas, c'est une association qui permet de rencontrer beaucoup de gens dans l'Europe et souvent autour des thématiques du génie industriel mais abordées d'une façon on va dire plus manageriale et business. Donc, c'est aussi quelque chose qui peut être intéressant et qui peut rentrer aussi dans votre parcours scolaire. de la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada